L'usine de batterie pour véhicules électriques de Volkswagen est un investissement qui va bénéficier à plusieurs générations. À lui seul, ce projet va permettre de créer jusqu'à 3 000 emplois directs et jusqu'à 30 000 emplois indirects. L'investissement est énorme. 13 milliards de dollars sur 10 ans en subvention et 700 millions de dollars pour financer les coûts de construction. Ottawa n'a rien ménagé pour convaincre Volkswagen de venir construire à St-Thomas, en Ontario, sa première usine à l'extérieur du continent européen. Le gouvernement veut ainsi faire concurrence aux généreux incitatifs de l'Inflation Reduction Act de Joe Biden. Mais l'investissement fait tout de même sourciller. Est-ce nécessaire d'aller aussi loin? J'en discute avec le ministre de l'Innovation, des sciences et de l'industrie, François-Philippe Champagne. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci, M. Thibault, de m'avoir à votre émission aujourd'hui. De Champagne, il y a des gens qui disent que 13 milliards de dollars, plus de 700 millions pour la construction de l'usine, c'est cher payé pour l'investissement. Vous dites quoi? Bien, je dis un retour sur l'investissement en 5 ans, c'est plutôt un bon investissement de ce temps-ci. Ce qui compte, c'est que ce qu'on dit, c'est que le retour sur l'investissement, il est de 5 ans. Dans un investissement qui est générationnel, M. Thibault, ce que vous allez voir ici à St-Thomas, ça sera le plus grand site manufacturier au Canada. On parle d'équivalent, je pense, c'est 378 terrains de football. Le président de la compagnie me disait, M. Champagne, du stationnement jusqu'à l'usine, c'est 1,6 kilomètre. Alors, je pense que ce qui est important pour les gens de comprendre, on ne gagne jamais avec de l'argent. On est le Canada. La raison pour laquelle on a gagné aujourd'hui, c'est grâce aux travailleurs, c'est grâce aux écosystèmes qu'on a bâtis, les minéraux critiques, l'énergie renouvelable, l'accès au marché. C'est ce qui fait qu'on a gagné aujourd'hui dans une compétition qui est intense. Je peux vous dire, quand vous regardez... Mais l'argent compte un peu aussi quand même. C'est quand la dernière fois que vous avez déposé un chèque de 13 milliards de dollars pour attirer un investissement au Canada? Mais là, pour être clair, on ne parle pas de ça aujourd'hui. Tout d'abord, avant même qu'il y ait du support pour la production, M. Thibault, juste qu'on soit clair avec les auditeurs, les auditrices, Volkswagen doit elle-même investir 7 milliards pour construire l'usine. Et seulement lorsqu'ils auront commencé à produire et vendre des batteries, selon les règles aussi de l'ARA aux États-Unis, et sur 10 ans, il y aura un support à ce moment-là. Donc c'est ça qui est important de comprendre. D'abord, Volkswagen doit investir 7 milliards. C'est pour ça que je vous dis, et si vous regardez une usine comme celle-là, vous parlez pour faire fonctionner une usine en termes de salaire, en termes d'un dépasse, vous parlez d'un milliard par année pour opérer une usine comme celle-là. Alors ce qui compte, je pense, pour les gens, c'est vrai que c'est un montant important, mais l'importance aussi de l'investissement. Parce que quand je parlais au PDG de la compagnie, il me disait, M. Champagne, on n'est pas là pour 10 ans, on n'est pas là pour 20 ans, on n'est pas là pour 30 ans, on est là pour 100 ans. Alors vous comprendrez que nous, quand on a calculé, si vous regardez sur une échelle de 30 ans, vous parlez d'un bénéfice économique pour le Canada, environ de 200 à 400 milliards, M. Thibault. Et si vous prenez un budget fédéral pré-pandémique, vous parlez de 300 milliards. Donc c'est énorme ce que ça, ça va amener au Canada, parce qu'ils vont amener l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement chez nous au pays. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est à coup d'investissement de ce genre-là qu'on est capable de combattre le Inflation Reduction Act, c'est ça? Bien, ça nous permet d'avoir un siège à la table, mais ce qui nous permet de gagner, M. Thibault, je vais le répéter sur toutes les tribunes, c'est grâce aux travailleurs et travailleuses, parce que c'est vraiment la qualité de notre main-d'oeuvre qui fait qu'on est capable de gagner, parce que vous comprendrez qu'une compagnie comme Volkswagen aurait pu obtenir ce même niveau de support-là financier n'importe où au monde. Ils l'ont fait en Espagne, ils l'ont fait en Allemagne, et je peux vous dire, la compétition était féroce avec nos amis du Sud. Bien, ce qui a permis de gagner, c'est l'énergie renouvelable, c'est l'action aux matières critiques, c'est la force, la qualité de la main-d'oeuvre qu'on a développée chez nous, et c'est ce qu'ils voient dans le Canada. Ce qui fait la différence, c'est la vision qu'on s'est donnée d'être un leader dans l'électrification des transports. Est-ce que c'est la norme maintenant, c'est ça? Parce que là, il y a d'autres compagnies qui vous regardent, qui sont peut-être intéressées à venir investir au Canada ou aux États-Unis, puis qui se disent, ah bien, il faut demander de l'argent, parce qu'il y a de l'argent à aller chercher sur la table à Ottawa. Bien, je pense que le monde a changé. Je pense qu'on est en train de vivre une transformation industrielle et numérique comme on n'a jamais vu. C'est pour ça que moi, je parle souvent d'opportunités générationnelles. Vous savez, on passe d'un moteur à essence à un moteur électrique. On voit que les grandes chaînes d'approvisionnement qui étaient mondiales se régionalisent, qu'on met plus d'emphase sur la résilience. Et ça, c'est un monde, je vous dirais, M. Thibault, où le Canada peut gagner. C'est un monde qui offre des possibilités aux travailleurs canadiens. C'est un monde où on peut mettre de l'avant les forces du Canada. Mais ça prend de l'argent, mais vous êtes prête à investir là-dedans? Bien, en autant qu'il y ait un retour sur l'investissement, moi, je vois ça plus comme un investissement. Si le retour sur l'investissement est là, je pense que tout le monde comprend. Si on veut générer des revenus, on doit investir. C'est vrai dans une famille, c'est vrai dans une compagnie, c'est vrai dans un gouvernement. Mais c'est sûr qu'on est le Canada. Il faudrait être très stratégique, ça sera limité, ça sera vraiment ciblé, mais c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Qui sont les prochains? Parce que je sais que vous êtes en discussion. On parle de Stellantis, on parle de LG. Est-ce qu'on est rendus... Où est-ce qu'on en est rendus dans ces conversations-là? Bien, on a des discussions, on a des négociations, c'est clair. Mais comme je vous le disais, le premier ministre l'a évoqué aussi plus tôt, ça sera limité. Ça sera avec seulement quelques compagnies. Vous savez, on n'est pas les États-Unis. On ne peut pas se permettre d'avoir un éventail aussi large. Mais ce qui est important pour moi comme ministre de l'Industrie du Canada, c'est de garder cette proportion-là, qu'il y ait une proportion entre l'industrie canadienne et américaine pour assurer la pérennité de l'industrie automobile chez nous. Parce que vous comprenez, si on ne fait pas ces investissements-là, un jour, le Canada ne serait plus, j'allais dire, dans la mire des grands constructeurs automobiles parce qu'on n'aurait pas fait cette transition-là. C'est un investissement aussi dans la transition énergétique qui est en lien, je pense, avec les valeurs des gens de chez nous. On recevait Pierre Fitzgibbon à l'émission la semaine dernière. Il y a une déception du côté de Québec parce qu'on aurait bien voulu pouvoir attirer ce genre d'usine-là au Québec aussi. Il y a différentes raisons qui ont fait en sorte que ça s'en va en Ontario. Mais est-ce que c'est exclu dans les prochains projets? Comment vous voyez? Est-ce qu'il y a quelque chose pour le Québec dans l'avenir? Bien oui. Moi, je travaille pour tout le monde. Puis je voudrais, M. Thibault, le Québec a rentré par la grande porte dans l'industrie automobile avec GM Posco à Bécancourt. Je suis souvent à la blague. Quand les gens de Tokyo me parlent de Bécancourt, je me dis, on en a fait. Oui, mais il n'y a plus grand-chose de GM à Bécancourt. L'industrie automobile est beaucoup en Ontario, pas tellement au Québec. Bien, écoutez, justement, on est en train de la bâtir avec M. Fitzgibbon parce que ce n'était pas une industrie où on était vraiment présents. Mais là, avec GM, c'est la grande porte. Nous, on ne rentre pas par la porte d'en arrière. Et c'est sûr qu'on est en train de regarder d'autres projets. Mais je peux vous dire, le projet de GM à Bécancourt, l'usine de Bécancourt, M. Thibault, sera la plus stratégique de toutes les usines de GM parce que toutes les usines de GM en Amérique du Nord vont s'approvisionner à partir de Bécancourt. Quand vous parlez au PDG de GM aux États-Unis, il vous dit que Bécancourt, c'est l'usine la plus importante de toutes ces usines en Amérique du Nord. Mais surtout, on s'est placé où il y a de la valeur ajoutée parce qu'on sait que ce qu'on fait à Bécancourt, ça représente 65 % de la valeur ajoutée. Et ça représente ensuite la batterie qui correspond à 40 % de la valeur du véhicule. Alors moi, c'est fini le temps où, à l'époque, on prenait nos ressources et on les envoyait. Là, cette fois-là, on s'insère dans la partie où il y a le plus de valeur ajoutée. Puis ça se fait chez nous à Bécancourt, au Québec. François-Philippe Champagne, merci infiniment d'avoir été des nôtres. Toujours un plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.